Guy Coulon bonjour alors j'aurais voulu vous parler des ailerons s'il vous plaît puis si on a une Ducati ici déjà des ailerons avec stoner et puis qu'on a vu dans la maison mère chez vous chez yama quelqu'un qui disait des ailerons moi jamais c'est pas joli et qui maintenant on a à chaque course et pas les petits modèles je pense qu'il doit trouver que ça va plus vite alors il y a un moment que quand on fait de la course d'accord alors vous qui partagez les données avec le team concerné si vous avez eu des retours est-ce qu'on vous a donné des informations est-ce que vous avez découvert des choses par vous même on peut en parler puisque ça va être interdit toute façon je prends des choses terrible quand on a un engin qui roule à vite à plus de 300 si on fait pas des essais aérodynamiques ce serait une faute ça c'est clair donc cette année il y avait des problèmes spécifiques à l'accélération du coup dû au management moteur qui est un peu différent de l'an dernier ou qui est pas encore aussi efficace que ce qu'on avait auparavant notamment dans le traitement de l'anti wheelie donc il s'est avéré que les ailerons bien positionnés pour ça c'était une aide certaine donc donc on les a mis et on les a mis dès les essais du Qatar pour notre part donc c'était avant le début de la saison en fait ça peut éventuellement poser des petits problèmes annexes c'est peut-être pour ça que sur les toutes premières séances première deuxième course mis enlevé remis le temps de compenser d'éventuels effets défaces et quand c'est au point ça ne compte aucun problème d'utilisation donc donc on roule avec quoi donc en résumant c'est l'effet anti wheeling qui est intéressant oui d'accord et là d'après les datas ont la perte en vitesse de pointe est proche de zéro comme ça que je laisse les spécialistes de l'aéro en débatte mais en tout cas nous c'est ce qu'on voit l'acquisition vitesse de pointe avec sans environ la même chose par donc dans les phases d'accélération la charge sur l'avant fait que on peut quantifier sur un tour ce que c'est quoi un dixième enfin ça dépend du tour une plage une marge ça dépend du tout d'accord les pilotes ils ressentent ou c'est juste les datas les pilotes le ressentent il n'y a pas d'inconvénient une fois que c'est au point il n'y a pas d'inconvénient par qu'à chacune former merci merci